Je vais vous présenter les meilleurs équipements à équiper pour le personnage barbare sur Diablo 4 du niveau 1 au niveau 50. Alors bien entendu, tous les équipements que je me suis équipé, c'est en rapport avec mes compétences que j'ai débloquées. Si vous voulez savoir les compétences que j'ai utilisées pour mon personnage barbare, je mettrai la vidéo tuto en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors je ne vais pas vous énoncer à chaque fois les améliorations grisées de chaque équipement, mais il faut que vous fassiez attention à ce que votre vitesse de combat, vos dégâts et votre résistance soient à chaque fois augmentés. Donc faites attention à ce petit détail aussi. Parce que si maintenant vous avez un équipement qui vous permet d'être plus résistant au poison ou à autre chose, mais que de l'autre côté vous avez un équipement un peu moins fort, mais qui augmente votre vitesse d'attaque, qui augmente vos dégâts ou votre résistance, il vaut peut-être mieux choisir l'équipement qui vous permet d'être plus résistant avec de plus de dégâts et plus de rapidité qu'un équipement qui est peut-être certes plus fort de base, mais qui ne vous apporte aucune amélioration basique pour votre personnage. Donc faites attention à ce petit détail. Alors pour le casque, j'ai choisi celui-ci. Alors ensuite il y a un bonus de 70 à la régénération de vie lorsque vous ne subissez aucun dégâts. Alors j'aime vraiment bien ce bonus, parce que principalement je ne fais que courir, je vais d'un point A à un point B, et à la place d'utiliser une potion, ma vie va se régénérer tant que je ne subis pas de dégâts. Donc ça me fait économiser mes potions qui sont assez importantes dans le jeu. Donc je trouve que c'est un bonus très important à obtenir, que ce soit sur l'un de vos équipements ou que ce soit sur le casque, peu importe, mais j'essaye toujours d'avoir au moins ce bonus dans mon équipement pour pouvoir régénérer ma vie en illimité quand je ne reçois pas de dégâts. Alors ensuite il y a l'aspect. Donc l'aspect c'est là où il y a la petite étoile. C'est des aspects que vous allez pouvoir mettre sur tous vos équipements légendaires, et uniquement sur les équipements légendaires. Donc ça il faut faire très attention, de mettre un aspect qui soit en corrélation avec ce que vous utilisez. Parce que si vous utilisez un aspect qui ne sert à rien, vous allez perdre un gros avantage. Parce que les aspects sur ce jeu sont très importants. Donc pour modifier un aspect, il va falloir aller chez l'occultiste. Voilà, c'est le petit logo que vous pouvez voir juste ici. L'occultiste. Donc vous allez chez l'occultiste, vous sélectionnez un objet rare, légendaire plutôt. Et là vous allez pouvoir mettre soit un codex de puissance. Donc ça c'est ce que vous allez débloquer dans les donjons. Donc les codex de puissance, ça peut être utile. Je ne l'utilise pas souvent mais ça peut être utile. Ou alors vous pouvez utiliser l'aspect depuis l'inventaire. Donc en fait pour obtenir ces aspects là, donc là j'ai des aspects, par exemple ici, je gagne 2,4% de réduction de dégâts quand un ennemi proche saigne. Et j'ai jusqu'à une réduction de 12%. Donc voilà, c'est des aspects que j'ai récoltés sur d'autres équipements légendaires. Donc pour faire ça, j'ai été chez l'occultiste. J'ai été dans extraire l'aspect. Donc j'ai sélectionné par exemple une arme avec un aspect qui m'intéressait, mais que les caractéristiques de l'arme ne me plaisaient pas. Donc j'ai juste récupéré l'aspect. Ou je ne l'utilisais plus l'objet en question, donc l'équipement en question. Donc je l'ai recyclé pour récupérer l'aspect. Donc vous le mettez ici, et là vous allez récupérer l'aspect. Donc regardez, ici l'aspect me donne, après avoir dépensé 100 points de fureur, voilà, j'ai une maîtrise qui inflige 182, enfin ma maîtrise d'armes infligera 192 de dégâts supplémentaires à ma prochaine attaque. Donc si je veux récupérer cet aspect, je le mets ici, j'extrais l'aspect, et là je récupère l'aspect en question. Alors parfois il faut faire attention, parce que là il est marqué que ça n'a rien changé, vous voyez bien que 100, ah si ça a changé, regardez. Maîtrise d'armes infligera 192% de dégâts supplémentaires. Là, quand vous allez le récupérer, quand vous allez l'extraire, ce ne sera pas 192, mais ce sera 96 de dégâts supplémentaires. Donc après il faut vraiment voir si c'est toujours intéressant en extraillant l'aspect. Parfois, ça ne vaut pas le coup, donc ne le faites pas. Parfois ça ne bouge pas, parfois ça reste à 192, l'aspect ne bouge pas, mais certaines fois, l'aspect va diminuer et son efficacité va diminuer. Donc il faut voir si c'est assez intéressant. Et en plus ça vous coûte de l'argent, et ça détruit l'objet en même temps, donc faites attention quand vous faites ce petit détail. Enfin bref, voilà pour un peu comment modifier un aspect et comment récupérer un. Alors ce que j'aime bien avec cet aspect que je me suis équipé, c'est que quand je vais blesser un adversaire élite, ça va m'octroyer une barrière qui va absorber 1934 points de dégâts pendant 10 secondes, et cet effet peut durer jusqu'à 30 secondes. Donc ça veut dire que pendant 30 secondes, je peux absorber 1900 points de dégâts et être quasi invulnérable parce qu'en fait tout simplement, regardez j'ai 1188 points de vie, donc quand cet aspect va s'activer, je vais pouvoir absorber 1934 points de vie, c'est juste un hallucinant. Donc ça veut dire que pendant 30 secondes, 10 à 30 secondes, je suis invulnérable, on ne peut pas m'attaquer. Et franchement, ça c'est très 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 puissant. Donc si vous avez la possibilité d'avoir un aspect comme ça, équipez-le vous directement. Alors ensuite, c'est dans l'armure, c'est pas très intéressant, un avantage qui me donne plus 1 au rang choc terrestre. Alors le rang choc terrestre, c'est dans vos compétences, je vais le chercher, je ne sais plus où il se trouve. Voilà, choc terrestre, c'est celui-là. Donc ça va me donner plus 1 de cette compétence. Alors bien évidemment, je n'utilise pas cette compétence, donc ça ne me sert à rien. Mais regardez ici, j'ai eu plus 1 de cri de ralliement dans mon équipement, que je vais vous montrer. Et là, ça m'a permis d'avoir 6 sur 5. Donc ça m'a permis d'améliorer ma compétence grâce à un équipement que je me suis équipé. Et ça franchement, c'est très très fort. Si vous avez l'opportunité de faire ça, faites-le directement. Alors là, bien entendu, mon équipement n'est pas optimal pour mon personnage, parce que tout simplement, je n'utilise pas cette compétence, donc elle ne me sert à rien. Après, vous pouvez changer aussi cet avantage quand vous allez chez l'occultiste. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. Vous sélectionnez le truc en question, voilà. Et là, je peux changer plus 1 rang de choc terrestre. Si je clique dessus, ça va me le changer. Bon, ça coûte de l'argent et des ressources. Ça me coûte 80 000 d'argent et des ressources que vous pouvez voir juste ici à gauche. Et après, ça va me le changer. Donc, je ne peux pas savoir, ça c'est un désavantage, c'est que dès que je vais cliquer et que je vais accepter l'échange, enfin l'enchantement, je ne peux pas savoir qu'est-ce que ça va changer. En fait, je le verrai seulement à la prochaine étape quand je vais payer en ressources et en argent. Donc, faites-le vraiment si vous êtes sûr de ne jamais changer d'équipement, parce que ça coûte extrêmement cher et on ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Après, on peut le faire en illimité, mais plus vous allez enchanter l'objet, plus ça va vous coûter cher et après, si vous ne tombez pas sur ce que vous cherchez exactement, vous allez perdre des ressources pour rien. Donc, voilà, faites attention à ce petit détail. Donc, évidemment, ce n'est pas la meilleure armure que j'aurais pu utiliser parce que, voilà, plus 1 au rang de choc terrestre, ça ne me sert à rien. Après, 29 d'intelligence, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez savoir c'est quoi l'intelligence, vous allez dans votre profil. Non, ce n'est pas dans votre profil, vous allez dans caractéristiques. En appuyant sur L3, voilà, vous allez dans l'intelligence et là, il est marqué à quoi ça sert. Donc, ça augmente la résistance à tous les éléments de plus 12,3%. Donc, voilà à quoi ça sert l'intelligence, la force, le niveau, la volonté, etc. Alors, donc, j'ai plus 29 d'intelligence, c'est plutôt pas mal. Alors là, en aspect, j'ai récupéré 14 points de vie par seconde pour chaque adversaire à proximité jusqu'à un total maximum de 126 points par seconde. Alors ça, c'est super bien parce que comme vous allez au corps à corps, les ennemis sont tous autour de vous. Et pour chaque ennemi qui sont autour de vous, vous allez récupérer 14 points de vie par seconde. Donc, ça veut dire que toutes les secondes, vous allez récupérer de la vie en même temps que vous allez les attaquer. Donc, c'est super important pour un personnage barbare de récupérer énormément de vie et avoir une grosse résistance. Alors ici, je n'ai pas d'équipement légendaire parce que je n'en ai pas trouvé de mon niveau 1 à mon niveau 5 ans. Je n'ai pas trouvé d'équipement légendaire pour mes gants. Mais voilà, c'est quand même des bons gants parce que ça me donne 9 à toutes mes caractéristiques. Donc, les caractéristiques, c'est tout simplement quand vous appuyez sur L3, les caractéristiques, c'est tout ça. Tout ce qu'il y a là. Normalement, c'est tout ça. Et ça donne plus 1 à toutes les caractéristiques. Donc, je suppose que ça donne plus 1 à toutes les caractéristiques de défense, d'attaque, de point de vie, etc. Donc, c'est assez important. Alors ensuite, j'ai plus de rangs, plus 2 de rangs de déchirure. Et ça, c'est très important parce que comme j'utilise la compétence déchirure déchirure du personnage barbare, regardez, qui est juste ici, je l'utilise tout le temps. C'est une attaque que je fais quasi tout le temps. Et bien là, je suis monté à 7 sur 5. Donc, c'est juste une dinguerie. Donc, ma compétence principale, elle fait beaucoup plus de dégâts grâce à un équipement. Et ça, il faut faire très attention. Donc, même si j'aurai, par exemple, même si je trouve un objet légendaire et que l'objet légendaire ne me donne pas plus 2 de rangs de déchirure, je pense que je ne l'échangerai pas parce que c'est trop important d'avoir des points de compétence supplémentaires dans votre arbre de compétence. C'est très important. Alors, pour mes joueurs en bière, ce qui est intéressant, c'est le plus 10 à toutes les caractéristiques. Ça, c'est très bon. Plus 1 pour le rang de bon, ça ne sert à rien parce que je n'utilise pas cette compétence. 6,5 de réduction de dégâts pendant fortification. Ça, c'est très bien parce que j'ai souvent de la fortification parce que j'ai des compétences qui me permettent d'avoir de la fortification, des équipements qui me permettent aussi d'en avoir. Donc, à chaque fois que j'ai de la fortification, je gagne plus 6,5 de réduction des dégâts. Donc, c'est très important. Alors, pour mon aspect qui est incroyable, à chaque fois que je vais subir des dégâts quand je ne suis pas en bonne santé, il y a une bulle de protection qui va être invoquée tout autour de moi qui va durer 4,5 secondes et qui va me protéger contre toutes les attaques. Je serai invulnérable et toutes les 90 secondes, cette bulle va s'activer à chaque fois que je serai en mauvaise santé. Et en plus de ça, cette bulle de protection me permet de protéger aussi les alliés qui sont autour de moi. Donc, c'est super tité. Si vous jouez barbare, je vous conseille fortement d'utiliser cet aspect. Alors, j'avais oublié de vous parler des gemmes qui sont assez importantes. Donc, regardez, ici, j'ai une gemme abîmée qui me permet d'avoir 9% de dégâts supplémentaires sur mes compétences ultimes, 3,5 de régénération de barrières et 5% de résistance à tous les éléments. Donc, ça, c'est assez important, les gemmes. Et les gemmes, vous allez pouvoir les mettre dans les équipements où il y a un rond comme ça, une place, une chasse vide. Donc, hop, je sélectionne la gemme et je la place dans mon casque. Et ensuite, quand vous allez sur votre casque, tout en bas, il est marqué plus 3,5 de régénération de barrières, etc. Donc, pour les gemmes, si vous voulez dessertir un truc, donc enlever la gemme d'un équipement, vous allez près de la joaillerie. Joaillerie, enfin, un truc dans le genre. Juste ici, donc, c'est le diamant. Vous allez ici près du personnage, vous allez dans dessertir et vous enlever l'objet. Donc, je pense que ça vous coûte de l'argent. Ouais, ça m'a coûté 20 000, plus ou moins. Donc, voilà. Ça coûte de l'argent, donc ça, c'est un peu dommage. Mais après, si par exemple, vous n'utilisez plus l'objet, récupérez votre gemme avant de le revendre ou avant de le recycler. C'est très important pour ne pas perdre vos gemmes. On va leur... Pourquoi je ne peux pas le remettre ? OK, mon jeu avait complètement buggy, j'ai dû le relancer. Donc, voilà. Alors, il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que vous pouvez ajouter une chasse à un objet. Donc, vous sélectionnez un objet qui n'a pas d'emplacement de gemme et vous allez chez la joaillerie et vous ajoutez une chasse. Alors, très important, ça va vous utiliser de l'argent, mais surtout, le matériau que vous voyez est là. Donc, ce matériau est très rare à obtenir parce que vous pouvez les obtenir uniquement quand vous allez tuer des gros boss ou alors des boss mondiaux. Et là, pour l'instant, en toute une partie, en toute une game, j'en ai obtenu qu'un seul parce que j'ai tué un boss mondiaux. Voilà, utilisez-le uniquement si vous êtes sûr de garder l'objet pendant un long moment et que vous n'allez pas le changer parce que sinon, ce serait dommage de gaspiller cette ressource qui est très, très rare. Mais après, vous allez pouvoir obtenir une chasse et mettre un gemme dans cette arme pour l'améliorer. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et bien entendu, vous pouvez améliorer les objets. Donc, améliorez-les au maximum. Ici, vous allez les améliorer avec les ressources qui sont juste ici. Donc, ça vous coûte de l'argent et ça vous coûte des ressources. Mais améliorez-les dès que vous pouvez. Pareil, pour vos armes et vos équipements, vous pouvez aller améliorer vos armes et vos équipements chez le forgeron. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà, vous allez chez le forgeron et là, vous allez pouvoir améliorer vos armes et vos équipements. Donc, regardez, là, il y a un matériau qui va vous demander pour l'obtenir, il va vous demander de recycler des objets, des armes légendaires. Et il m'a fallu du temps pour comprendre comment recycler des armes légendaires. En fait, c'est tout simple. Vous avez une arme légendaire dans vos équipements. On va le retirer. Voilà. Vous allez chez le forgeron et là, vous cliquez sur le petit outil en haut, directement dans l'inventaire. Et là, vous allez pouvoir le recycler. Parce qu'en fait, ici, il n'est pas marqué tous les objets légendaires et ça, je n'avais pas capté. Après, vous pouvez aussi faire toutes les kaamelottes. Donc, pour rentrer un objet en kaamelottes, vous allez sur l'objet, vous appuyez sur carré, vous allez ici et vous cliquez sur toutes les kaamelottes pour recycler l'objet. Voilà comment vous allez pouvoir recycler l'objet. Et quand vous allez le recycler, vous allez pouvoir obtenir des matériaux pour améliorer vos armes au niveau maximum. Voilà. Grâce à ces matériaux d'artisanat rare qui vous demandent de recycler des armes légendaires. Alors, je reviens à mon équipement Jean-Bières. Donc là, j'ai mis deux gemmes de régénération de barrière. Et il y a une gemme qui est très importante, c'est cette gemme-là. Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-ci qui va me permettre d'avoir plus 5 points de vie par victime. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire des kills, moi, je vais récupérer 5 points de vie et ça, c'est très important aussi pour le personnage barbare. Donc, quand vous avez cette gemme-là, essayez de la mettre au moins sur l'un de vos équipements pour pouvoir obtenir de la vie supplémentaire. Pour les bots, c'est un truc que je kiffe et que je trouve quasiment indispensable. C'est une charge d'esquive max. Donc, plus une charge. Donc, ça veut dire que là, regardez, je peux esquiver deux fois. Donc, ça, c'est très important comme vous êtes collé à l'adversaire. Les adversaires peuvent vous faire plusieurs fois des attaques et là, vous allez pouvoir esquiver deux fois sans devoir attendre les 5 secondes pour pouvoir ré-esquiver une deuxième fois. Donc, franchement, moi, j'ai un équipement. J'ai déjà eu des équipements légendaires en bot, mais il n'avait pas l'option une charge d'esquive supplémentaire. Donc, je ne l'ai pas pris. Je ne les ai pas utilisés parce que je trouve que c'est super essentiel d'avoir ce petit bonus pour pouvoir esquiver plus facilement. Alors, pour ma masse à deux mains, mon arme principale, une de mes armes principales, j'ai 19,5 de dégâts contre les cibles sous effet de saignement. Ça, c'est très important parce que mes attaques de mes compétences et mes armes font des saignements. Donc, c'est très important. Ça fera plus 20% de dégâts, donc c'est très important. Alors, pour mon aspect, à chaque fois que je vais utiliser 100 points de fureur, donc c'est très important parce qu'à chaque fois que j'utilise mon attaque, j'utilise 140 points de fureur. Donc, à chaque fois que je vais utiliser mon attaque déchirure dans ma compétence, je vais pouvoir utiliser la compétence maîtrise d'armes qui va infliger 200% de dégâts supplémentaires, presque 200%. Donc, ça veut dire que mon attaque qui est super cheatée, qui est celle-là, coup de grâce, elle va infliger 3 fois plus de dégâts à chaque fois que je vais utiliser 100 points de fureur. Donc, franchement, c'est super cheaté parce que j'utilise 100 points de fureur quasi toutes les 5 secondes. Donc, toutes les 5 secondes, j'utilise cette technique et ça fait 300% de dégâts supplémentaires. Et franchement, c'est juste... Enfin, ça fait 3 fois plus de dégâts. C'est juste incroyable. 200% de dégâts. Alors, très important, faites attention à ce petit détail. Alors, ensuite, pour ma hache et pour ma masse, c'est 2 équipements que je n'utilise pas parce que moi, je n'ai pas de compétences qui les utilise. Donc, moi, j'utilise principalement l'arme à 2 mains qui est ici et l'autre arme à 2 mains qui est ici. Donc, ces 2 armes-là, elles ne me servent à rien. Par contre, je les utilise pour avoir des pourcentages en plus de dégâts, etc. Et des aspects supplémentaires. Et là, j'ai gravé. C'est carrément moi qui l'ai gravé parce que vous pouvez voir que ce n'est pas un aspect. Ici, vous pouvez voir qu'à l'aspect, il n'est pas marqué gravé. Là, j'ai carrément gravé un aspect parce que l'aspect m'intéressait. Donc, cet aspect me permet d'avoir la rage du berserker à chaque fois que je vais changer 10 fois d'arme. Et je vais l'obtenir pendant 2,5 secondes. Alors, la rage du berserker me permet d'augmenter mes dégâts de 25% et ma vitesse de déplacement de 15%. Et cela peut durer jusqu'à 5 secondes. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais passer de cette arme-là à cette arme-là, donc quand je vais utiliser la première compétence de base et que je vais utiliser la compétence principale, quand je l'aurai échangé 10 fois, eh bien là, j'obtiendrai l'effet du berserker pendant 2,5 secondes jusqu'à 5 secondes. Alors, pour la masse, et là, j'ai un aspect qui me permet après avoir changé 10 fois d'arme, eh bien ma prochaine attaque accablera et infligera 36% de dégâts d'accablement supplémentaire. Donc, c'est parfait. Tout est en corrélation, tout fonctionne avec tout, donc c'est parfait. Alors, pour ma hache à deux mains et pour l'aspect, ça me permet d'avoir 20% de chance supplémentaire de faire un coup critique sur les adversaires blessés, donc ça, c'est cool. Et quand je suis en bonne santé, j'ai une augmentation de la durée des effets de perte de contrôle de 40%. Alors, ensuite, dans les anneaux et ce que j'ai gravé, donc là, j'ai gravé un aspect qui me permet d'infliger 18% de dégâts supplémentaires tant que vous avez une barrière active. Alors, il faut savoir que moi, ma barrière, elle est quasi tout le temps active parce que j'utilise des équipements et des compétences qui me permettent d'avoir une barrière. Donc, c'est très important. Et là, j'ai mis une gemme de plus 125 d'armure pour être encore plus résistant. Donc, ça me fait un total de 3111 d'armure. Vous pouvez voir les statistiques à gauche. Pour un barbare, c'est essentiel d'avoir une bonne armure. Alors, ensuite, j'ai gravé l'aspect. Ça va me permettre d'avoir 40% de chance de gagner 20 points de fureur à chaque fois que je vais utiliser déchirure sur des adversaires qui saignent. Et comme tous les adversaires que j'attaque reçoivent l'effet saignement, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais utiliser ma compétence déchirure, j'aurai 40% de chance, donc une chance sur deux presque, de re-obtenir 20 points de fureur pour réutiliser ma compétence déchirure. Voilà, très important. Là, la compétence déchirure, je l'utilise. Mais si maintenant l'aspect aurait été, je ne sais pas moi, onde de choc, l'onde de choc, je ne l'utilise pas. Donc, bien évidemment, il faut changer l'aspect pour que ce soit en corrélation, donc en lien avec les compétences que vous utilisez. Ça, c'est très important. Il faut vraiment faire attention à ce détail. Sinon, les aspects que vous allez mettre ne serviront à rien si vous n'utilisez pas les compétences en question. Et pour le dernier, qui est l'amulette, va me permettre d'avoir 12,8 de résistance à tous les éléments. Ça, c'est un point important parce qu'à la place d'avoir une résistance contre l'ombre ou le poison, là, c'est carrément contre tous les éléments. Donc, ça, c'est un bon avantage. Alors là, j'ai plus un rang pour toutes les compétences défensives. Donc, ça, c'est très important aussi. Dans vos compétences défensives qui sont ici, vous avez plus un à toutes vos compétences. C'est comme ça que j'ai obtenu 6 sur 5 à cette compétence-là, donc cri de ralliement, grâce à l'objet que je me suis équipé. Donc, ça, c'est important. C'est comme le premier objet que je vous avais montré. en début de vidéo. Et ce que j'ai gravé comme aspect me permet d'avoir une armure augmentée de 0,52% pendant 4 secondes lorsque j'inflige des dégâts à n'importe quel adversaire et mon armure peut être augmentée jusqu'à 52%. Donc, c'est juste incroyable. Donc, ça veut dire que mon armure va me protéger presque une demi-fois en plus à chaque fois que je vais infliger des dégâts à n'importe quel adversaire. Donc, franchement, c'est assez avantageux. C'est pour être encore plus résistant. Donc, voilà. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez d'autres équipements, d'autres astuces à propos des équipements pour le personnage barbare, n'hésitez pas à le dire en commentaire.